Périmé, il est périmé, il y a une deuxième à rajouter, champion du monde quoi, truc de taré, champion du monde quoi, 4 buts à 2, c'est la folie, c'est la folie en ville, c'est la folie, partout où vous êtes en France, ça doit être la folie de dingue. Salut à tous, fouteuses et fouteuses dans notre famille, c'est Thomas, fin du match entre la Croatie, la France, France-Croatie, 4 buts à 2, un but de Mandzukis contre son camp, un but de Mbappé, oh énorme, un but de Pogba, truc de dingue, et un but de Grisou sur pénalty, sur la variole, la variole qui a marché pour la France en finale, la chatte à Dédé, truc de taré, c'est incroyable. Et puis un but de Perisic, et un cadeau de Joris à la fin, qui s'est dit, voilà, allez Mandzukis, prends ton but, tu nous as marqué un but, donc voilà, c'est de bonne guerre, c'est comme ça, donc on a pu comme ça un peu plus flipper en fin de match, en tout cas voilà, France-Croatie du monde, génération de dingue, bravo aux Croates, parce que vous avez déployé un putain de jeu, quand même 65-35 de possession de balles pour les Croates, évidemment, les Blancs ont laissé le jeu comme ils le font d'habitude, bah ouais, bah ouais, ça marche le pragmatisme, ça marche apparemment, dans cette Coupe du Monde, l'équipe qui a le moins de beaux jeux en possession Tiki Taka, perd. C'est comme ça, c'est acté du coup, la France échappe au du monde, et c'est juste incroyable, quoi. C'est incroyable, j'ai du mal à m'en remettre, ces trucs de fous, quoi. Franchement, j'ai pété ma voix, évidemment, je fais un débris dans ma voiture, j'essaie de pas faire écouter les klaxons, parce que je me suis un peu mis loin, pour essayer d'être quand même un peu cohérent, pour pas essayer de, voilà, que ce soit audible pour vous, mais putain, c'est un truc de taré, quoi. Champion du monde ! Bon, pour revenir sur le match, bah la France a fait une des pires mi-temps de sa Coupe du Monde, quoi. C'est n'importe quoi. Ça marchait pas dans les transmissions de balles, ça marchait pas non plus dans les contres. Mbappé, il y avait une prise à 3 sur lui, mais Oumtiti a été l'homme du match, qu'il a dégagé une assurance et des têtes de dingue, parce que c'est clair que nous, on était en bloc, les Français, au cadeau 3-1 classique, et du coup, bah, avec Srinic, qui devait pas jouer, mais qui était là, Vrezachko, qui était sur l'autre côté, il est énorme aussi, le latéral, incroyable, du côté droit, Srinic est un peu moins bon, du coup, bah, ils essaient de décarter sur les côtés, et mettre dans la boîte de nuit, mais la boîte de nuit française, ça passait pas ! Varane, bim, Oumtiti, bim ! Oh là là, c'était assez incroyable ! Et du coup, sur la, peut-être une des seules occasions où on a, où on sort, il y a une faute sur Griezmann, il va bien chercher le ballon, c'est clair et net, et puis il y a Koufran, et puis, vu que le numéro 9, Giroud, ne marche pas, ne marche pas, s'il marche, mais il ne marque pas, du coup, c'est Mandzukic qui marque ! Ça qui est fou ! But, 1-0 ! 1-0 ! Le plan parfait pour Deschamps, un truc de ouf ! Et après, bon bah, ils ont forcément posé leur jeu, ils ont forcément essayé, méthode handball, d'écarter, de passer sur les côtés, et dans la software de réparation, cafouillage de dingue, on comprend un peu pas grand-chose, et puis du coup, c'est Peresic qui fait un putain de contrôle de Darry, il ne devait pas jeûneront plus, peut-être que du bluff ou pas, et il fait une frappe un partout. Et là, tu dis que ça va être compliqué, parce que franchement, il mérite, il mérite les Croates, parce qu'il développe du jeu de bâtard, hein ! On voit plus, quand même, Modric, je ne sais pas si Rakitic était un peu malade et pas remis, parce que c'est clair que lui, il avait un virus, il a perdu 4 kilos au match d'avant, enfin, il y a 2-3 jours, donc c'est vrai qu'il avait des cernes de ouf, on me dit, voilà, il est compliqué, le gars ! Et du coup, en fait, eh ben, non, on a la chatte à Deschamps, quoi, sur un corner et sur un tir anodin, voilà, t'as l'ami Peresic qui fait une main, il fait une main, et ça dégage directement sur son pied, et ça va en corner, quoi ! Et du coup, ben, tout le monde crée au scandale, parce que certes, il y a main, mais en même temps, je disais, il y avait main aussi pour Nigeria et l'Argentine, de Roro ! Mais bon, c'est pas grave, on prend quand même, il y a main, ça annile l'action, ça va directement en corner, du coup, penalty, et Grisou marque son quatrième but, parce que je ne sais pas si le but va être accordé à Griezmann, vu que c'est un CSC, quand même, mais truc de taré, quoi, 2-1 à la mi-temps, et quand tu vois les stats, un tir cadré pour la France ! Un tir cadré pour la France, truc de taré, quoi, c'est juste incroyable ! Tu te dis pourquoi la France est aussi forte, et pourquoi la France est aussi efficace de dingue, c'est un truc de fou, quoi ! Et là, donc, ça continue, tout se passe bien, à la mi-temps, des gens, ils doivent dire, bon, les gars, on laisse le ballon aux Croates, de toute façon, on ne sait faire que ça, du coup, ben, tu vois que c'est le même plan de jeu, sauf que les Croates sont vraiment plus dedans, ils sont plus dans la possession, ils sont plus dans le... Ils écartent mieux les transmissions, parce qu'on voit que la France est un peu fébrile, quoi ! Giroud, qui a fait passer son temps à défendre de taré, quoi ! C'est un défenseur, en fait ! On a appris que Giroud, c'est un défenseur ! Mais la prophétie continue, parce que Guy Varche ne marque pas champion du monde, notre numéro 9, Giroud ne marque pas champion du monde, numéro 9 ! Tu dis que, voilà, c'est comme ça ! Et du coup, ben, deuxième mi-temps, on peut prendre des buts, mais Joris, il est là, il fait un putain d'arrêt sur une belle claquette, c'est assez incroyable, sur un tir de Perisic, donc tu te dis que là, Joris, il est dedans ! C'est clair qu'il est dedans ! Mandzukic est bien pris par Umtiti et Varane, et c'est parfait ! Et sur, pareil, un contre chelou, où c'est cafouillage, ça revient à moitié, plus personne ne prend le ballon, ça revient sur l'ami Griezmann, qui contrôle en faisant des jonglages, il la remet à Pogba, Apollo, tire droit, c'est contré, et du coup, il essaye du gauche, et bim, 3-1, truc de ouf, 3-1 ! Là, tu dis, c'est cuit, c'est cuit ! Et après, ça continue, on joue en contre, on se fait dominer complètement, on n'a même pas fait 300 passes, c'est clair, on a refusé le jeu ! Et du coup, après, sur le contre, sur un contre, Mbappé, il a essayé, mais il s'est fait prendre, soit par Vida, soit par Vasajko, soit par tout le monde, il y avait une prise à 3 sur Mbappé, et du coup, il s'est dit, Kylian, je vais marquer dans une autre solution, parce qu'il égale Pelé aussi, c'est le deuxième après Pelé à marquer un but en finale de Coupe du Monde, ça, c'est incroyable, 19 piches, donc il ne passait pas, ça ne marchait pas, il a fait des mauvais choix, et là, sur un super travail d'Hernandez, Pavard était à l'ouest, sur un super travail d'Hernandez, il drippe tout le monde, il armait Akilah Mbappé, qui est tout seul dans l'axe, il décoche une frappe, il trompe Sous-Basic, 4-1 ! Et là, tu dis, 4-1, quoi ! 4-1, truc de taré, quoi ! Et les Croates, là, ils ne sont pas dedans ! 66ème minute, ils sont cuits, quoi ! Ils restent encore du temps, pourtant ! Mais tu les sens un peu abattus, parce qu'ils essayent, ils essayent, ça ne marche pas ! Et tu dis, putain, on tombe sur des Français, c'est des blocs, c'est des monstres, les mecs, ce n'est pas possible ! On n'y arrivera jamais, quoi ! Et du coup, voilà, ils essayent, ils essayent ! Et sur un truc anodin, parce que Tour partait de Lloris, parce qu'on ne sait pas jouer au jeu, de toute façon ! Bon, il n'y a pas de manière de ballon, à part Griezmann qui partait des fois ! Du coup, ça rejoute derrière ! Et là, Lloris, alors qu'il a le temps de faire, il tente un crochet, il donne un ballon à Mandzukic, il lui rend le CEC qu'il avait marqué, en fait, 4-2 ! Et là, du coup, les Croates ont poussé, mais Lloris était dedans ! Voilà, il a failli avoir plusieurs centres où Mandzukic aurait pu l'avoir, Rakitic a essayé sur son côté, mais c'était cuit, quoi ! Après, on a eu des belles occasions, Pogba aurait pu marquer un but, il y a eu un petit bras de Vida, mais ce n'est pas grave dans la surfaite de réparation, mais il n'y a pas eu grand-chose de plus, des frappes en l'air, Rakitic a essayé de frapper, les latéraux... Je vous dis, les latéraux, ils étaient tout seuls à passer à droite ou à gauche, mais le problème, c'est que dans la boîte de nuit française, dans la boxe, dans les 16 mètres, c'était de la défense, c'était du MMA, les mecs, ce n'était pas possible de passer, c'était incroyable, quoi ! Du coup, voilà, quoi ! On est champion du monde, on a deux étoiles, voilà pour le débrief, les amis, c'est un truc de ouf, quoi ! Je vais retourner faire la fête, quand même, putain, c'est un truc de taré ! C'est un truc de fou ! On est champion du monde, alors certes, il n'y a pas de jeu, certes ! Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas... Voilà, c'est une équipe de France, de contre, tu restes derrière, et c'est tout ! Mais on est champion du monde, c'est comme ça ! Voilà, les gars ! Salut les amis, c'est incroyable ! Je dis salut, je dis bonjour, je dis n'importe quoi ! Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, si le cœur vous en prend, tapez sur ma ganache, partagez les vidéos ! C'est le nerf de la guerre, si vous êtes content que la France est championne du monde ! Mettez des commentaires aussi, que ce que vous pensez de cette victoire ! 4 buts à 2, quand même, historique ! Je félicite les croates de leur jeu de ouf ! C'est comme ça ! Et mettez des pouces quand l'ami Grisvin nous fait des passes ! Allez, salut les amis, je vais faire la fête ! Oui les amis, salut, salut, salut ! Et salut ! Putain, on est champion du monde ! Mais merde, mais ouais, carrément, on a re-de-gueulé ! C'est pas vrai, ça !